Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un caméra du VFX pour un nouveau tutoriel sur Vendor. Aujourd'hui, après avoir abordé le modificateur tissu, on va passer à la pratique et réaliser trois scènes ensemble qui seront divisées en trois vidéos, sinon ce sera beaucoup trop long. La première scène sera la modélisation d'une serviette dans une salle de bain. On va uniquement modéliser la partie visible de la serviette, on ne va pas s'amuser à modéliser la salle de bain entier. Pour la deuxième partie, ce sera un tee-shirt, comment créer un tee-shirt pour l'appliquer sur un personnage. Et la troisième, ce sera avec un drapeau. Du coup, on va jouer avec les paramètres qu'on a vus ensemble, les physiques, voir un petit peu les paramètres tissus et surtout comment les utiliser dans la pratique. On se retrouve tout de suite sur Blender. Nous voici sur Blender, sur une scène absolument vide. Je vous invite à décharger en description de vidéo le fichier de démarrage pour avoir exactement les mêmes paramètres que moi. On va commencer par créer d'abord la pièce qui va contenir notre serviette et essayer de faire quelque chose de plutôt joli, mais très simple. On ne va pas s'attarder sur des notions de modélisation très compliquées, puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de jouer avec le modificateur dessus. On va se concentrer ici sur la scène principale. On va faire un Shift A, mèche et un plan. Ce plan, on va le tourner sur l'axe de Y à 90 degrés, donc R, Y, 90. Je vais l'agrandir de 1,5. Du coup, il aura une taille de 3 mètres sur sa vergeur et de 3 mètres de hauteur. Je vais le repositionner sur l'axe Z, donc GZ à 1,5, qu'il soit parfaitement aligné avec mon plan. Ensuite, on va faire A, Select and Toggle, pour tout désélectionner. Shift A, mèche, plan, scale 1,5 encore une fois. On rajoute un plan de 3 mètres par 3. Et celui-ci, on appuie sur Save pour passer en vue dessus. Et on va déplacer sur l'axe X de 1,5 pareil pour qu'il s'aligne parfaitement avec mon mur. Donc ça, ce sera mon sol et ça mon mur. Donc on va déjà renommer ici les éléments, comme ça, on sait sur le plan de travail. Et mon plan, comme il dit, sera mon mur. Donc maintenant, on va commencer par texturer ces éléments-là, comme ça, ce sera fait. Et ensuite, on passera à la modélisation des crochets, puis de la serviette. Donc ici, on va appliquer une texture. Voilà, donc au niveau. Au lieu de créer un matériau et créer tous les nœuds, les liens de nœuds, etc., on va le faire qu'une fois. Et ensuite, ce matériau, donc ce matériau-là, en fait, va nous servir comme duplication pour les autres. D'accord ? Donc celui-ci, on va le renommer, donc, PBR Base 1, tout simplement. On passe ici, donc, dans l'onglet Shading. D'accord ? Donc ici, hop, pour passer sur le shader. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi mon ongle d'or est très, très grand en ce moment. Je pense que c'est parce que j'ai OBS à côté, donc je ne sais pas. Ouais, alors, tac. Ouais, donc du coup, là, on va créer notre shader de base. Donc du coup, rappelez-vous, ici, donc, on a un BDF ID, d'accord ? Donc c'est le nouveau, le nouveau nœud, en fait, qui est sorti depuis la 2.8. Donc je crois que dans la 2.79, elle était déjà. Ici, on va rajouter, donc, une texture image, d'accord ? Donc, cette première texture sera ma couleur. Ensuite, on a une autre texture qui sera pour ma spécularité. D'accord ? Ensuite, une autre texture pour ma grubosité. Ok ? Une autre texture pour ma bump. Et une autre texture pour mes normales. Donc la bump, il faut qu'elle passe par un nœud. Donc ici, de bump. D'accord ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil, je serai un cours détaillé sur les textures, ne vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment, on essaie d'aller vite pour créer la scène, pour ne pas s'attarder sur ces points-là. Sinon, je fais un tuto sur la globalité et ça va être très, très bon. Donc voilà, du coup, ma texture de déplacement sera passée par un nœud bump et aussi par une carte de normale pour ma normale, d'accord ? Donc là, je raccorde ma carte de normale à ma couleur, donc, de carte de normale. Ma normale à mon bump, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on va coupler la normale avec la bump et la couleur, on va la régler sur la hauteur. Pardon. Et la couleur, on va la régler sur la hauteur. Rappelez-vous, donc, une carte de bump, c'est des valeurs, donc, de noir et de blanc, voilà, qui est aussi, donc, entre une des valeurs, donc, de 0 à 255. Et du coup, donc, les valeurs vont déterminer différents points de hauteur par rapport à mon plan, d'accord ? Bon, ça, encore une fois, on l'abordera plus tard. Bon, du coup, normal, hop, on le raccorde ici, voilà. Donc là, j'ai créé mon nœud de base. Petite notion ici, donc, tous les textures, en fait, qui sont, donc, pour la robustité, parfois sont inversées, donc, par exemple, c'est le cas, ce que je vous ai fourni sont inversés, parce que sur Unreal, c'est inversé. Enfin, bref, ça aussi, pareil, on y reviendra plus tard. Donc, du coup, il faut mettre ce nœud-là, donc, voilà, un nœud d'inversion, ok ? Donc là, on a créé notre shader principal, ok ? Donc, c'est-à-dire que ce matériel-là, c'est ce matériel qu'on va utiliser tout le temps. Il me manque juste une petite chose, c'est ici, au niveau de l'entrée, une coordonnée de texture, où on va appliquer, donc, la carte des UV, d'accord ? Donc ici, on raccorde, donc, les UV au vecteur de nos différentes textures. Hop ! Voilà, comme c'est-ci. Voilà, donc là, hop, mon nœud basique de matériel est bien créé, d'accord ? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, au lieu d'utiliser ce nœud-là, d'accord ? Pour pouvoir, en fait, l'appliquer sur les deux plans et d'autres choses par la suite, on va le dupliquer, d'accord ? Donc ici, vous cliquez sur la duplication, et on va le dupliquer trois fois. Donc, une, deux, trois, d'accord ? Donc, le premier PBR sera mon mur, ok ? Donc ça, c'est le PBR, donc, du mur. Donc, du coup, je vais le sélectionner ici, ok ? Ensuite, donc, le deuxième sera, donc, le PBR02 sera le sol, voilà, et le troisième sera la serviette, donc on fera après, d'accord ? Donc là, c'est le sol, là, c'est le mur. Maintenant, on va, donc, appliquer les textures à ces deux plans, en fait, d'accord ? Donc ici, vous allez, donc, dans Ouvrir, vous allez, donc, dans le fichier Ressources, encore une fois, que je vous ai fourni avec le cours, avec, donc, les textures. Donc, vous avez une texture de sol, une texture, donc, de mur, et une texture de tissu, également, pour la serviette, d'accord ? Donc, soit vous utilisez cette texture-là, soit les vôtres, peu importe, d'accord ? Donc là, on a commencé par le sol, donc on prend, donc, seul carrelage. On a ici, donc, la couleur, hop, on a l'aspect, d'accord ? On a la Rognes, donc la rubrosité inversée, ok ? Et ensuite, donc, la Bump, qui est le déplacement, et la normale. Voilà, donc on coupe le dos. Comme ceci. Donc là, ce que je me perçois, c'est que ma texture, donc, du coup, est appliquée qu'une seule fois, d'accord ? Donc ça, c'est ma texture dans sa globalité. Moi, je voudrais qu'elle se répète, d'accord ? Qu'elle soit visible plusieurs fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est, au lieu de placer ici un nœud de placement, etc., et de jouer avec les paramètres de tour raccordé, on va passer par les UV, d'accord ? Donc, vous voyez ici, dans UV Editing, on passe ici sur la texture, donc, de couleur pour qu'elle s'affiche à l'écran, d'accord ? Voilà, donc ça, c'est ma couleur de base. Vous voyez qu'ici, elle s'affiche qu'une seule fois, ok ? Moi, je veux qu'elle s'affiche plusieurs fois. Donc, pour ce faire, il faut sélectionner, donc, la carte d'UV, d'accord ? Donc, notre carré. Appuyer sur S pour Scale, donc, la carte d'UV, et du coup, l'amplifier le nombre de fois qu'on souhaite. Donc, moi, je vais faire 2,5, d'accord ? 2,5, donc, ce qui me donne cet effet de damier, en fait, donc, du coup, ma texture va se répéter 2,5 fois plus que ma densité de base, ok ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on passe au mur, donc, pareil, on va faire, donc, la même chose. Donc, ici, au niveau du mur, on va, donc, voir Shading. Hop ! On va faire, donc, ouvrir. Voilà, donc, il va ici, donc, Murbric, et là, on fait la même chose. Donc, couleur, Spec, Rognes, Donc, rugosité, Déplacement, et Normal, ok ? Aussi simple que ça. Voilà, donc, là, mes textures sont appliquées. Maintenant, il y a une petite nuance que je n'ai pas réglée, c'est qu'ici, au niveau des paramètres, donc, de textures, il faut mettre, donc, toutes vos textures, sauf la couleur, en non-couleur. Pourquoi ? Parce que, donc, les textures de couleur peuvent donner la couleur à mon objet, mais par contre, ça, en fait, donc, les textures qui règlent les niveaux de densité de spec et de rugosité de normal et de déplacement ne sont pas des couleurs, mais sont des masques, d'accord ? Donc, c'est des masques qui vont déplacer des valeurs de noir et de blanc, encore une fois, et du coup, qui vont donner une certaine texture à mon objet. Donc, là, on met tout en non-couleur, ok ? Voilà. Donc, non-colour, 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 donc, ça, c'est bon. On fait la même chose qu'on promensole, hein ? Hop ! Voilà, donc, celui de ma part, normalement, on aurait dû le faire avant, c'est pas grave. Hop ! Non-couleur, non-couleur, et non-couleur. Voilà, comme ça, c'est bon, ok ? Comme ça, on n'a pas d'influence, en fait, avec ces textures-là sur la couleur de mon mèche. Ensuite, donc, ici, on voit que, donc, là, par exemple, mes UV sont inversés. Moi, je veux que les briques paraissent dans ce sens-là et qu'elles soient un petit peu plus grosses. Donc, là, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne, donc, ma texture de briques, ici, en couleur, d'accord ? On place bien sur mon plan mur. Ici, j'ai ma carte des UV, donc, on a payé sur A, on va payé sur R pour Rotate, et on va taper 90. Voilà, donc, du coup, ça a inversé, donc, ça a tourné ma carte des UV sur 90 degrés. Et maintenant, je veux que mes briques soient plus grandes. Donc, pour les rendre plus grandes, on ne va pas agrandir la carte des UV puisque là, ça va les rendre plus petites. On va la rétrécir. Donc là, je vais la rétrécir de 0.75. Ouais, 75, c'est pas mal. Enfin, 0.75, ok ? Voilà, donc là, on a texturé, donc, un sol, voilà, et un mur. Encore une fois, c'est très, très basique. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Comme je dis, sinon, ça sera un tutoriel vraiment sur la modélisation de la salle de bain, et ce n'est pas le but, ok ? Excusez-moi, je prends mon petit café à mon temps. Alors, voilà, donc, du coup, on a ici, donc, le sol et le mur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler, donc, cette collection, d'accord ? Cette collection-là, on va la renommer salle de bain. Donc, on va mettre SDB, salle de bain. Voilà, et du coup, on va l'occulter, pour l'instant, d'accord ? Pour avoir une surface de travail clean. Ensuite, je retourne sur l'onglet, donc, layout. Et du coup, ici, on va commencer à modéliser, donc, mon support de service, en fait, tout simplement, quoi. Donc, avant de commencer ça, on va d'abord sauvegarder mon projet. Très important, hein, de sauvegarder toujours vos projets avant d'entamer une autre modélisation, ou même à chaque étape, hein, en sachant que nous, on a réglé, donc, l'autosauvegarde toutes les minutes. Le problème, c'est qu'en fait, l'autosauvegarde va dans les fichiers temporaires, d'accord ? Donc, ça sera un petit peu plus compliqué pour le retrouver. Alors que si vous faites une sauvegarde vous-même, ben, voilà, moi, c'est fait, et vous savez que c'est fréquent. Ok ? Donc, là, on va mettre... Donc, plus, saine, sainte. Voilà, simplement. Hop, excusez mon problème, j'ai jusqu'une. Sainte, sainte. Voilà, comme ça suit. Hop, donc, on enregistre sous. Et du coup, voilà, donc, à chaque fois que je voudrais, donc, sauvegarder, donc, c'est F2, d'accord ? Donc, du coup, j'appuierai sur F2 de temps en temps pour sauvegarder mon fichier, voilà. Donc, si vous voyez cette fenêtre qui apparaît, vous n'agoutez pas, c'est que j'appuie sur F2 pour sauvegarder. Alors, donc, maintenant, on a créé, donc, ma scène, d'accord ? Enfin, ma salle de bain, entre guillemets, donc, mon mur et mon sol. Maintenant, on va créer, donc, le support pour mes serviettes. Donc, pour ce faire, je vous ai mis, donc, en référence, en fait, en ressources, dans le dossier, donc, de tuto. Je vous ai mis, donc, des références, d'accord ? Donc, moi, je me passe par rapport à ces références-là pour modéliser mes modèles, ok ? Donc, là, on va prendre, donc, un plan, tout ce qu'il y a de plus basique, et on va l'agrandir sur l'axe des X à 6, d'accord ? Donc, S et 6, scale 6. Je fais entrer. Ensuite, donc, ce plan-là, du coup, on va vouloir que les coins soient arrondis. Si vous regardez les références, donc, mes coins sont arrondis. Donc, pour ce faire, il faut que j'ai plus de surface de travail. Donc, du coup, comment je fais ça ? J'applique un subdivisant de surface, d'accord ? Pour subdiviser ma surface. Je l'applique, donc, deux fois, ok ? J'applique sur table pour passer à ma édition. Donc, là, on voit que ma forme de base n'a pas changé, d'accord ? Parce que mon modificateur n'est pas encore appliqué. Mais pourtant, mes coins sont bien arrondis. Donc, ce que je vais pouvoir faire, maintenant, c'est créer des coupes pour, justement, définir les bords de façon un peu plus polie. Donc, du coup, là, je crée une coupe. Donc, CTRL R pour créer une coupe. Et là, je tape une valeur, donc, 0.85. Voilà. Donc, du coup, ça permet de créer une arrête un peu plus proche et, du coup, d'arrondir mes bords par rapport à cette arrête-là. Et donc, là, je vais recréer une coupe, CTRL R. Et du coup, j'ai tapé 0.85, mais en négatif. Donc, j'appuie sur moins, d'accord ? Pour l'inverser, pour le mettre de l'autre côté de l'axe. Rappelez-vous, le point central, c'est 0. Je tape des valeurs. Tout ce qui est en négatif, c'est sur la gauche ou la droite. Tout dépend de votre axe de position. Là, l'occurrence, c'est sur la droite. Et voilà. Donc, moins droite, plus gauche, ou sinon, on fait points inversés, mais voilà. En tout cas, c'est des valeurs positives ou négatives. Voilà. Donc, entrer. Et du coup, voilà. Donc, là, j'ai créé mes rebords arrondis. Donc, au lieu de passer sur une forme un peu plus polie et du coup, donc, de rajouter des faces, je vais laisser comme ça, d'accord ? Donc, on va appliquer mon modificateur. Là, il me dit, attention, le modificateur ne peut pas être appliqué en mode édition. C'est normal. Bon, du coup, je repasse un mode objet et j'applique mon modificateur. OK ? Donc, là, j'ai ma plaque. Ma plaque, maintenant, je vais lui donner une épaisseur, d'accord ? Parce que là, pour l'instant, ça me fait le papier. Donc, elle est fine. Elle n'a quasiment aucune épaisseur. Donc, du coup, il faut que je la solidifie. Donc, ajouter le modificateur, solidifier, d'accord ? Et ici, je vais lui donner une taille de 0.05, d'accord ? Donc, 5 mm. J'applique mon modificateur de solidification et là, on voit que, du coup, ma bordure a été créée. OK ? Maintenant, ce que je vais faire, je vais pivoter mon plan vers moi, d'accord ? Donc, RX 96, d'accord ? Pour le rotate sur l'acte DX à 90 degrés. Et là, quand j'appuie sur 1 pour ma vue de face, du coup, je vois mon plan qui est face à moi. OK ? Donc, c'est ce que je veux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des broches, en fait, des crochets, en fait, pour pouvoir mettre ma serviette par-dessus. Donc, pour ce faire, en fait, c'est très simple. On va utiliser, donc, un cylindre. Excusez-moi, je suis misé mon café. Du coup, on va mettre, donc, un cylindre qu'on va, donc, subdiviser, d'accord ? Qu'on va diviser énormément de fois pour qu'il soit assez souple pour pouvoir se courber et, du coup, donner cette forme de crochet. Donc, je vous l'explique. Là, on va créer, donc, un cylindre. D'accord ? Donc, cylindre, tout ce qui est le plus basé. Ici, dans les paramètres, donc, de cylindre, on va baisser un peu la qualité du cylindre. On va le mettre à 16, d'accord ? Ce qui est largement suffisant. Au niveau du rayon, on va mettre, donc, 0.2, je pense. Ouais, ça me paraît pas mal, comme crochet. 0.2. Et au niveau de la profondeur, donc, là, je vais mettre 5. D'accord ? Hop, voilà. Donc là, c'est-à-dire que, donc, j'ai dupliqué ma taille, donc, d'origine, qui était à 2 mètres, un rayon, donc, de 0.2 et 16 vertex. Ok ? Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer en mode édition et, du coup, je vais appuyer sur Contre-R, comme tout à l'heure, d'accord ? Pour créer, donc, une coupe. Et pour augmenter le nombre de coupes, j'ai juste à glisser la molette vers le haut. Vous voyez que ça augmente le nombre de coupes. Alors que si je vais vers le bas, ça le diminue jusqu'à atteindre le chiffre 1 et le minimum. On l'augmente, donc, jusqu'à 50 divisions. D'accord ? Donc, là, vous avez le petit compteur en bas à gauche, hein. D'accord ? Donc, ici, hein. Excusez-moi. Hop, voilà. Petit compteur en bas à gauche, nombre de coupes, hein, 50. Ok ? Donc, vous attendez 50. Pour placer, donc, mes coupes, on appuie sur, donc, le clic gauche. D'accord ? Donc, là, je peux les déplacer et justement, pour qu'elles restent centrées, j'appuie sur le clic droit pour qu'elles restent en place. Ok ? Très important. Donc, clic gauche pour valider ma coupe. D'accord ? Donc, j'ai 50 coupes, donc, je l'ai fait avec la molette. Je valide mes coupes avec le clic gauche et ensuite, donc, je les replace au centre avec mon clic droit. Ok ? Donc, là, mon cylindre est divisé 50 fois avec 50 arêtes. Du coup, ce qui m'a permis de nous créer beaucoup plus de faces pour travailler. Je repasse en mode, donc, objet. On va, donc, le lit, c'est l'objet. Donc, ombrage, lissé. Donc, W, ombrage, lissé. Alors, du coup, là, si je me perçois, en fait, donc, ici, au niveau de mon plan, normalement, je suis censé avoir une face plane, en fait, ici, à ce niveau-là. D'accord ? Donc, là, ça veut dire que quand j'ai lissé mon objet, lui, donc, a lissé par rapport au normal qu'il a, mais j'ai pas lissé mes normales. Donc, ma carte est normale, en fait, elle ne sait pas comment agir au niveau des coins comme ça puisque je n'ai pas lissé. Donc, ça, c'est un paramètre que vous allez retrouver ici, donc, dans le groupe de vertex, donc, ici, au niveau des vertex, vous avez ici, donc, l'onglet normal et ici, autolissé. D'accord ? Donc, ce qui permet, donc, de définir l'angle d'autolissage et, du coup, donc, de lisser vos surfaces. Donc, ça, c'est très important. Avant, je ne le faisais pas, en fait, parce que, du coup, je n'avais pas connaissance de ce paramètre. Je l'ai appris il y a un peu de temps, mais du coup, voilà. Et donc, ça, très important. Autolisser, donc, les normales pour avoir des normales correctes, en fait, au niveau de vos objets. D'accord ? Si je l'enlève, regardez, là, c'est comme s'il y avait une courbure, alors que, de base, il n'y a pas de courbure du tout. J'ai un plan, quoi. Ok ? Voilà, donc, autolissé à 30 degrés. Donc, ça, c'est parfait. Maintenant, on va replacer donc mon crochet dans la position que je souhaite, plus ou moins, d'accord ? On va le laisser... Non, je vais le laisser centrer. On va le laisser centrer pour l'instant. Et du coup, donc, là, par rapport à cet objet-là, je vais créer une courbe pour justement plier mon objet en fonction de la courbe. Donc, pour ce faire, en fait, vous allez donc dans courbe, chemin, donc, pour créer, donc, un chemin de courbe. Et là, quand j'appuie, donc, sur le mode édition, on la voit ici, d'accord, ma courbe ? Donc, là, ce que je vais faire, donc, je vais la pivoter sur l'axe Z, d'accord ? Donc, à 90 degrés en négatif, donc 90 moins, ok ? Pour que les flèches soient orientées vers moi, d'accord ? Donc, pour vérifier, vous appuyez sur Tab et vous voyez dans quelle direction s'orienter les flèches, d'accord ? Donc, là, les flèches sont orientées vers moi, donc c'est parfait, ok ? Et maintenant, je vais appuyer sur 3 pour passer en vue de côté et là, quand j'appuie sur Tab, vous voyez que, donc là, j'ai 5 points à ma disposition. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ces points-là vont me permettre de déterminer ma courbe, vous voyez ? Quand je bouge un point, ça va courber ma courbe, tout simplement, ok ? Donc, là, je vais jouer avec ces points-là pour justement créer mon crochet de façon virtuelle, en fait, puisque là, pour l'instant, c'est qu'avec une courbe. Donc, là, je vais commencer par replacer, donc l'entièreté de mon segment ici, donc le décal sur l'axe de Y, donc j'ai Y, hop, on va passer en fil de fer, ce sera plus parlant. Voilà, comme ça, je vois un peu plus de ce que je fais. Hop, hop. Voilà, comme ça suit, d'accord ? Voilà, donc là, je repasse en vue de l'édition et maintenant, je vais placer mes points pour donner justement cette courbure que je souhaite, d'accord ? Donc là, on va le placer donc ici, en haut, donc GZ, hop, on le déplace vers le haut, mon premier point. Mon deuxième point, je vais le rapprocher de mon point initial, d'accord ? Donc, de mon plan, comme ceci. Donc, GY et vous le déplacez sur la droite. Je vais le rehausser un petit peu, donc GZ, donc voilà, on va le monter un petit peu vers le haut, vous allez voir pourquoi. hop, comme ceci. Le troisième, pareil, donc je vais le rapprocher de moi, comme ceci. Hop. Celui-ci va me servir à faire ma boucle. Donc là, je le rapproche, pareil. Et celui-ci, c'est mon point final. Hop. Donc là, je le rapproche. Donc là, pour l'instant, j'ai un angle quasiment à 90. Je vais le monter un petit peu. Hop. Et voilà, mon crochet est créé, d'accord ? Donc là, j'ai une face plane, d'accord ? Une surface plane, donc au niveau de ma courbe. Et après, elle va remonter tout doucement comme ça vers le haut. Donc après, à vous de jouer avec ce paramètre-là, en fait, pour déterminer notre courbe et du coup, pour la replacer correctement. Vous voyez, par exemple, là, elle est légèrement décalée. Donc si je décale comme ça, comme si c'était mon crochet, hop. Là, je vais pouvoir revoir avec mes points et du coup, redéfinir un petit peu l'angle de ma courbe. Donc là, si je le rapproche, bon, comme ça. On va juste le rehausser un petit peu. Voilà, comme ça. Donc là, ma courbe me plaît, d'accord ? Donc ça fera un petit crochet comme ça. Donc maintenant, pour appliquer cette forme-là à mon tube, d'accord ? Donc à mon cylindre qu'on a subliminisé. Donc là, j'en passe un dosolide. Donc Z, solide. Et du coup, ici, il faut que je l'applique justement à notre modificateur qu'on n'a pas encore vu mais qu'on verra par la suite. Donc ajouter le modificateur, courbe, d'accord ? Et du coup, ce qui permet d'appliquer une courbe comme référence d'objet. Donc là, on a ici, donc référence d'objet pour lui dire que tu vas suivre le même chemin que ma courbe. Sauf que s'il n'a pas assez de surface, il ne va pas se plier. C'est pour ça qu'on a créé autant de subdivisions, d'accord ? Donc du coup, là, je vais l'accentuer sur l'axe des Z, d'accord ? Donc l'axe des déformations de Z. Et vous voyez que mon tube, enfin mon cylindre, prend parfaitement la forme que j'ai dessinée. Vous voyez ? Donc là, on a bien mon angle de courbure puis ensuite, il continue comme ça. Ok ? Voilà. Donc là, j'ai créé mon crochet. Donc mon crochet, maintenant, ce que je vais faire, je vais le déplacer un petit peu plus, je pense, parce que là, il est vraiment très grand. Alors je vais juste l'accentuer un peu plus vers le bas. Donc j'ai Z, d'accord ? Pour le déplacer sur l'axe des Z. Et du coup, on va créer un crochet comme ça. Donc là, ça me plaît pas mal. Ouais, ça me plaît pas mal. On applique donc mon modificateur de courbe, d'accord ? Pour maintenir cette position. Maintenant, je peux bouger dans tous les axes. Il ne bougera pas. Alors que si je ne l'applique pas, si je le déplace, voilà ce que ça va faire, d'accord ? Ça va déplacer par rapport à mon acro, mais pas par rapport à mon objet. Ok ? Très important. Donc on applique le modificateur et après, on peut le déplacer. Donc là, je supplie ma acro, on n'en a plus besoin. Maintenant, mon crochet est créé. Donc je passe en vue de côté. Là, je vais le déplacer sur l'axe des Y. On va le recentrer un petit peu comme ça. Hop, voilà. Et donc là, j'ai mon crochet qui est parfaitement modélisé. Ok ? Donc voilà. Donc ça, c'est une technique pareille. Donc la technique de cours n'a pas d'exercice pour ça. Mais voilà, là, ça vous permet d'introduire en tout cas maintenant. Donc maintenant que j'ai créé mon objet, je vais transformer donc ça en son origine pour qu'elle soit à son centre. Donc là, son centre de masse et de taille. Donc d'abord, je vais appliquer la taille. Donc CTRL A, rotation, scale. D'accord ? Donc j'applique la rotation et l'échelle. Ensuite, je vais ici dans objet et on va définir origine comme origine vers géométrie. D'accord ? Donc c'est ma géométrie. Son origine, c'est celle-là. D'accord ? Par rapport à sa taille, sa densité et ses axes. D'accord ? Donc son origine, c'est ici. Maintenant, je vais aimanter mon objet à mon curseur qui est lui, centré par rapport à ma plaque. Donc objet aimanté, sélection vers curseur. D'accord ? Donc je sélectionne l'objet que je veux déplacer. Je l'aimante vers mon curseur. D'accord ? Puisque mon curseur est au centre de ma scène. Donc c'est très important. Ensuite, je déplace mon crochet sur l'axe que je souhaite. Donc j'ai Y. Voilà comme ceci. On va même le rentrer un petit peu dans la plaque comme s'il était soudé. D'accord ? Après, vous faites comme vous voulez. On peut laisser un espacement. Vous pouvez le décaler complètement. Vous pouvez le mettre à l'envers. Vous faites ce que vous voulez. Ok ? Voilà. Donc là, il est parfaitement centré. D'accord ? Donc mon objet est parfaitement centré par rapport à ma plaque puisque ma plaque est parfaitement centré par rapport à mon centre de scène. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un autre modificateur qu'on n'a pas vu qui est un modificateur tableau. Voilà. Donc ça fait beaucoup de modificateurs mais comme je vous dis, on les abordera un par un séparément. Là, c'est juste qu'on les utilise pour créer ma scène. Donc ici, le modificateur tableau va permettre de dupliquer mon objet. Pour l'instant, on se contente de cette information-là. On verra plus tard que c'est un peu plus complexe que ça. Donc là, je vais donner quatre duplications, enfin, quatre copies de mon objet de base et du coup, ici, on a le décalage sur l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc si je décale sur l'axe des Z, voilà, donc ça monte, ok, forcément. Si je décale sur l'axe des Y, ça va donc aller par là-bas et l'axe des X, par là. Donc moi, je veux que ça aille sur l'axe des X. Encore une fois, on l'abordera en plus en détail. Donc là, je vais le donner dans une petite taille de 7, on va taper avec 7, voilà. Et du coup, je vais déplacer mon objet sur l'axe des Y, d'accord, sur l'axe des X, pardon, GX, jusqu'à avoir quasiment un centre plus ou moins cohérent. Voilà, donc là, pour moi, ça me paraît pas mal ici. Ok, voilà. Donc j'ai quatre crochets qui me semblent parfaitement centrés, sauf que pour vérifier qu'ils le sont vraiment, il faut que j'applique mon modificateur, rappelez-vous, d'accord, donc là, j'ai toute mon instance d'objets. Je vais ici, donc dans objet, je vais définir mon origine vers la géométrie, d'accord, donc il va se centrer par rapport aux quatre objets, donc le centre, c'est ça, oui, là, il est un petit peu désaxé. Donc ce que je vais faire, je vais faire objet, aimanter, sélection vers le curseur, encore une fois, comme tout à l'heure, et là, je replace mes objets correctement. Donc j'ai Y, je les rentre un petit peu comme si c'était sous D, j'ai Z, je les décale pour laisser un petit peu de déniveler, et voilà. Mes crochets sont parfaitement centrés, ma plaque est créée. Maintenant, je sélectionne, donc l'instance des objets que j'ai ici, d'accord, donc mes crochets, ma plaque, et je vais appuyer sur CTRL-J pour les joindre, ok, F2, je sauvegarde mon projet, voilà, surtout pas oublier le sauvegarde, c'est important, et voilà, donc là, ma plaque de crochet est créée. Donc maintenant, on va la placer dans la scène d'origine qu'on a ici, la scène de main. Donc là, on voit que les crochets sont beaucoup trop ronds, donc on passe en vue de face, et là, ce que je peux m'intercevoir, c'est que là, mon plan n'est pas centré. Donc ce que je vais faire, on va faire ici, donc je vais sélectionner les deux plans, faire un rotate Z sur 90 en négatif, d'accord, pour recentrer mon plan comme il était d'origine. Je vais le décaler légèrement sur l'axe des X pour le mettre plus ou moins en centre, comme ceci, et maintenant, je vais réduire ma plaque. Donc on sélectionne la plaque, on appuie sur S pour Scale, on la réduit, on la réduit, jusqu'à avoir une bonne taille, plutôt cohérente par rapport à la scène. Je la décale vers le mur, voilà, comme ceci, je fais qu'elle interagisse un peu avec mon mur, mais qu'il y a un petit peu de décalage, voilà, comme ceci. GZ, je la remonte un petit peu, voilà, pour observer, on va le mettre un peu près à cette hauteur-là, voilà, et du coup, là, j'ai ma plaque qui est parfaitement posée sur mon sol, même limite trop, donc là, je la redécale encore un peu, hop, voilà, il faut juste qu'elle touche en bordure mon plan. Donc là, je regarde au niveau du rendu, voir ce que ça donne, hop, du rendu shader, pas du rendu normal, voilà, hop, voilà, donc là, ça me paraît pas mal, ok ? Donc j'ai mon support serviette, donc là, on va texturer rapidement ce support serviette, pour passer vite à la simulation, hop, donc là, on crée un nouveau matériau, on va le renomber donc en fer, on va donner donc un côté métallique à 100%, d'accord, donc voilà, hop, une revoisité, on va la baisser un petit peu, on va l'augmenter du coup, donc en la baissant, donc 0,25, voilà, pour que ce soit un peu plus brillant, et là, ça me paraît pas mal, donc là, c'est un peu trop mimi, euh, on va mettre 0, comme l'eau, voilà, c'est parti, ok ? Donc là, j'ai créé un matériau de fer vraiment très basique, encore une fois, c'est pas comme ça qu'on crée le matériau de fer, mais là, c'est vraiment la base. Maintenant que j'ai tous mes éléments, donc là, ce plan-là, je peux le renommer en crochet, crochet, avec un S, voilà, pour dire qu'il y en a plusieurs, ok ? Maintenant, ce que je veux faire, c'est donc créer ma serviette, puisque c'est le but utile de cette vidéo, donc ce que je vais faire, d'abord, avant de commencer, on va décocher tous les éléments, donc ici, on les masse, d'accord ? Ici, on va s'occuper juste de créer ma serviette, donc on va ici, donc dans Mesh, on va faire, donc un plan, d'accord ? Donc ici, j'ai la base de ma serviette, on va la scale par 0.75, voilà, on va la diminuer, donc de 25% de sa taille d'origine, on va la grandir sur la Y, donc S, Y, on va la grandir, donc de 1.5, et du coup, on va la texturer, en fait, Donc là, rappelez-vous, j'avais créé un PBR base 3, donc voilà, on l'avait dupliqué 3 fois, donc celui-ci, on va s'appeler Serviette, je retourne du coup dans Shading, d'accord ? Donc l'espace de shader, je zoom un petit peu pour voir ce que je fais, et ici, donc je vais ouvrir une par une mes textures, comme l'autre fois, d'accord ? Donc vous allez ici, dans Texture, vous avez le dossier donc Texture, Serviette, et là, vous avez donc les instances de couleurs, d'accord ? Donc couleur, spec, la rugosité, voilà, la bump, et la normale, ok ? Voilà. Donc voilà ce que ça donne, d'accord ? Donc du coup, on a une texture de serviette qui est plus ou moins appliquée, d'accord ? Mais pour moi, elle est vraiment trop petite, donc du coup, je vais la grandir un petit peu au niveau des UV, donc là, on retourne en UV, et là, on sélectionne donc ma texture de serviette qui est ici, on a donc la couleur, et ici, donc ma, mon UV, on va la grandir, enfin, on va la réduire, donc du coup, de 0.65. Voilà. Donc ce qui peut avoir une densité, voilà, de points, beaucoup plus importante, donc là, ça me paraît pas mal, ouais, ça me plaît plutôt pas mal. Ok, voilà, donc on va laisser comme ça. Encore une fois, c'est pas un cours de texturing, pour une serviette, on prend un peu plus de temps, quand même, parce que là, c'est vraiment une texture très basique, mais voilà, c'est pour vous donner l'exemple. Ok ? Donc on retourne maintenant sur Layout, d'accord, donc sur mon espace de travail basique, et là, donc voilà, donc là, j'ai texturé ma serviette. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc lui appliquer le modificateur tissu, comme on a vu, bien sûr, tissu, voilà, et rappelez-vous, donc le panneau pour interagir avec mon modificateur est ici, d'accord, donc dans les propriétés physiques. Ici, on a donc les quality steps, pour l'instant, on va les laisser à 5, la multiplication du temps, encore une fois, donc on va laisser à 1, la masse, 30 grammes, donc ça me paraît pas mal, d'accord, 0,3 kg, donc je crois que c'est non, même pas 300 grammes, c'est, voilà, c'est 300 grammes, c'est pas de programme, ok, et ensuite, donc la tension, etc., voilà, pour l'instant, on va laisser tout par défaut. Ici, au niveau de la forme, rappelez-vous qu'on peut créer donc un pin-group qui va déterminer donc justement les points d'accroche. Maintenant, je sauvegarde F2 avant de faire une simulation très importante, enregistrer sous, et du coup, je vais déplacer mon plan jusqu'à mes crochets, d'accord, pour voir à un petit peu près où c'est que la simulation va commencer, d'accord, voilà, maintenant c'est parfait, je passe en 8 dessus pour la recentrer au niveau de l'axe des Y, maintenant, je la passe ici au niveau de mes crochets par là, voilà, maintenant ça me paraît pas mal, hop, et du coup, donc là, vous allez me dire, du coup, tu as juste à appliquer une collision ici et ta simulation est finie, malheureusement pas, puisqu'en fait, là, si je lance mon animation comme ça, vous allez voir, hop, pour l'instant, déjà, j'ai pas subdivisé mon tissu, donc forcément, ça va béguer, mais même si on le subdivise, en fait, vous allez voir que du coup, ça va tomber, donc là, on va le faire tout de suite, je reviens en arrière, hop, on appuie sur Tab pour faire ça ma décision, on appuie sur Ctrl-R pour créer une coupe, d'accord, donc pourquoi créer une coupe ? pour créer des carrés, rappelez-vous, très important d'avoir toujours des carrés constants au niveau des objets que vous créez, donc Ctrl-R, on crée une coupe, j'en rajoute deux, d'accord, je rajoute un point central, hop, et voilà, ça me fait des carrés, d'accord, donc très important d'avoir des carrés pour vos simulations et pour vos objets. On sélectionne donc toutes les faces, et là, je vais les subdiviser une fois, deux fois, deux fois, je pense que c'est suffisant, je vais pas aller plus loin parce qu'en fait, je suis en train de tourner en même temps, donc du coup, j'ai peur que la simulation ne bug, et que du coup, ça ne soit pas suffisant en termes de puissance, donc je sauvegarde, voilà, et donc là, si je lance ma simulation, donc là, rappelez-vous, donc ici, on a une collision au niveau de mes crochets, d'accord, donc on peut dire, voilà, ça va marcher comme ça puisque là, j'ai une collision, mon tissu va rentrer en collision avec ça, d'accord, donc avec mes crochets, et du coup, il va s'adapter à ma forme, alors que non, puisque là, j'ai une densité de tissu qui est quand même beaucoup plus grande, d'accord, ici, donc qu'est-ce que ça va faire, ça va que mon poids va entraîner ma serviette vers le sol, voilà, ok, il ne va pas avoir le temps de s'accrocher, même si j'augmente donc la subdivision indéfiniment, c'est impossible qu'elle s'accroche puisque là, j'ai une densité de masse trop grande, en fait, par rapport au pliant de mes crochets, c'est comme si dans la vie réelle, vous faites ça, en fait, vous mettez une serviette comme ça tendue avec un crochet en face, si vous la lâchez, elle va tomber du côté où il y a plus de poids, forcément, elle ne va pas tomber sur les crochets, d'accord, donc là, il faut simuler comme quoi ça accroche à mes crochets, donc je vais enlever la collision, pourquoi, vous allez voir après, parce que là, si je laisse la collision, ça va interagir avec tous mes crochets, chose que je ne veux pas, je peux interagir juste avec un seul crochet, donc là, je choisis un crochet au hasard, donc moi, je vais prendre le deuxième, par exemple, celui-ci, ok, du coup, je vais recentrer mon plan en appuyant sur Z de fil de fer, d'accord, pour voir un petit peu où je déplace mon objet, du coup, je vais le déplacer sur mon crochet, donc là, j'ai X, voilà, donc du coup, je sélectionne un carré, donc je vais sélectionner, par exemple, ce carré-là, voilà, et je le centre, plus ou moins, par rapport à mon crochet, d'accord, donc ici, maintenant, il faut que je subtilise cette partie-là pour lui donner beaucoup plus de points à l'attache, parce que là, si je joue ma simulation, vous allez voir, donc là, par exemple, supposons qu'on va on va repasser en mode solide, donc on va faire la simulation comme ça, comme ça, je vous montre un petit peu toutes les étapes, je passe en table, d'accord, donc celui-ci, c'est le carré que j'ai sélectionné pour ma simulation, je le prends, je le détermine, donc dans les groupes de vertex, rappelez-vous, pour créer, donc des points d'attache, d'accord, pour le pin group, donc là, je vais mettre ici point crochet, voilà, et j'assigne, ok, maintenant, si je joue ma simulation, donc d'abord, il faut que j'applique mon pin group, bien sûr, il m'en forme, hop, pin group, voilà, voilà ce que ça fait, vous voyez, qu'en fait, la densité, elle est tellement petite que du coup, voilà, mon crochet, c'est comme si c'était mon carré, en fait, parce que voilà, c'est ce que j'ai actuellement, je n'ai pas assez de faces qui sont subdivisées pour calculer cette simulation-là, bon, du coup, je ne peux pas travailler comme ça, ok, il faut que je subdivise la surface d'accroche, d'accord, donc cette surface-là, pour avoir plus de points avec lesquels travailler pour définir mon point d'attache, sinon, ça va faire un carré tout seul, ok, donc là, c'est ce qu'on va faire, donc on revient en arrière au niveau de la simulation, donc là, j'ai déterminé mon point d'accroche, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais subdiviser encore une fois mon tissu, je ne sais pas, deux, trois fois, en fait, pour lui donner un peu plus de densité de travail, en fait, donc là, W, subdiviser donc une fois, deux fois, trois fois, d'accord, voilà, comme ça, j'ai vraiment une bonne densité de points, et là, je vais sélectionner les points qui vont rester fixes, rappelez-vous, pour fixer des points, il faut créer un ping-group, donc là, on va sélectionner, donc uniquement les faces que je veux fixer, d'accord, donc là, je sélectionne, par exemple, ces quatre faces-là, ça me paraît plutôt correct, pour mon crochet, on le regarde un peu, ouais, ça me paraît pas mal, ok, donc du coup, je vais fixer ces quatre vertex, donc en créant un groupe de vertex, donc ici, rappelez-vous, groupe de vertex, plus, on va le renommer, point C, donc point crochet, on assigne les vertex qui sont là, d'accord, donc même si je suis en mode face, ça marche aussi, d'accord, donc vous n'êtes pas obligé d'être comme ça, pour que ça marche, ok, ça c'est les vertex qui, effectivement, font partie du groupe vertex, et je peux sélectionner des faces aussi, ça va prendre les quatre vertex qui concernent la face, d'accord, c'est pareil, ensuite, donc là, voilà, j'assigne mes points, et maintenant, il faut que vous aille dans une simulation, rappelez-vous, pour assigner mon pin-group, d'accord, donc le groupe qui va être fixé, ok, j'appuie sur tab, on repasse en mode solide, d'accord, donc Z, solide, pour voir un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que là, mon tissu ne va pas interagir avec les crochets, il va juste interagir avec mon pin-group, et il va tomber, tout doucement, comme ça, voilà, donc là, on voit que ma serviette, en fait, est beaucoup trop grande, par rapport à mon point d'attache, donc là, ce que je peux faire, c'est éventuellement, réduire, donc là, ma serviette, mais ça m'a impliqué que je réduise toute la simulation, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc, réduire l'ensemble, donc le crochet et ma serviette, d'accord, donc scale 0.75, et je vais la rehausser, GZ, alors on la monte un petit peu, comme ça, on n'aura plus de problème de collision avec le sol, ok, hop, voilà, comme ceci, ok, donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle traverse mon mur, pourquoi, parce que je n'ai pas déterminé mon mur comme collision, donc ça, on peut le faire, bien sûr, donc ici, on va rajouter une collision, hop, je reviens à la première frame de ma simulation, je vais replacer mes objets, puisque je les ai à voir ce qu'il y a, rappelez-vous, hop, donc on va les coller contre le mur, donc là, on passe un vide dessus, je vais faire un GY, et on va le placer à peu près, comme ça, hop, voilà, à ce qui dépasse le mur, c'est parfait, voilà, ok, donc là, je rejoins ma simulation, et donc là, vu que j'ai déterminé mon mur comme une collision, mon tissu va taper, mais il ne va pas être traversé, ok, voilà, donc là, c'est parfait, par contre, maintenant, qu'est-ce que je me rends compte, c'est que là, mon tissu, il n'a pas d'autocollision, ça aussi, il faut le régler, bien sûr, ok, mon tissu tombe, d'accord, on simule une chute de tissu, donc il interagit avec lui-même, donc il faut lui dire qu'il interagit avec lui-même, très important, donc collision, autocollision, donc l'autocollision, ici, donc au niveau de la distance, on va réduire un petit peu la distance, on va la mettre à 0.01, d'accord, pour qu'elle interagisse vraiment avec elle-même, au niveau ici, donc de la masse, on va la baisser un petit peu, on va mettre 0.1, d'accord, pour 100 g, au niveau des collective steps, on va mettre à 20, au niveau du temps de calcul, on va la laisser à 1, c'est très bien, et ensuite, c'est à peu près tout, au niveau de la qualité, on va laisser à 2, la friction, pareil, non, c'est pas mal, donc là, je pense que pour le reste des paramètres, c'est pas mal, il y a juste, au niveau du cache, on ne va pas calculer jusqu'à 250, parce que ça va prendre un peu trop de temps, on va calculer jusqu'à 125, d'accord, donc du coup, là, on va calculer le bake, parce que là, c'est une simulation quand même assez conséquente, on a beaucoup de vertex, on a beaucoup de paramètres à prendre en compte, donc l'autocollision, la collision avec le mur, d'accord, le pin group, et du coup, voilà, donc ça fait vraiment pas mal de paramètres à prendre en compte pour une simulation, donc ça prendra beaucoup plus de temps que les simulations qu'on a faites pour le début, en fait, les simulations qu'on a faites ensemble, ok, donc là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement réduire le nombre de vertex, parce que là, c'est vraiment très dense, donc je pense que je vais les réduire un petit peu, on va les réduire un petit peu, parce que là, c'est vraiment très très dense quand même, donc on appuie sur Alt A, select Alt Toggle, donc on désélectionne tout, select Alt Toggle, on sélectionne toutes les faces, et ici, je vais appliquer un modificateur, en fait, qui est ici, donc décimé, en fait, ce qui permet de dé-subdiviser un objet, d'accord, donc de lui enlever les subdivisions qu'on a faites auparavant, donc on va dé-subdiviser, l'itération, donc là, on est à 6144 faces, ce qui est énorme, donc du coup, on va passer à 3000, d'accord, donc la moitié, on applique, et voilà, donc du coup, ça va créer des losanges, c'est normal, ça aussi, je vous l'expliquerai plus tard, le modificateur de décimation, qui est vraiment pas mal, donc là, je pense qu'au niveau de la décimation, on va aller quand même au-delà, parce que ça, ça va être vraiment très long, donc du coup, on va redécimer, encore une fois, mon plan, donc si vous trouvez un fort raccord, c'est normal, parce que ma simulation implantée, donc du coup, ça fait planter tout mon PC, donc j'ai toujours commencé, donc voilà, donc si vous n'avez pas exactement le même résultat que moi, à l'écran, par rapport aux mesures de distance, vous ne vous inquiétez pas, c'est normal, parce que du coup, voilà, ma simulation implantée, donc ça fait planter mon PC, donc du coup, là, on va vraiment réduire, donc les faces, d'accord, donc d'une fois encore, d'accord, donc là, on passe à 1536, je pense que c'est pas mal, d'accord, donc on applique, et maintenant, donc je vais baser mon plan, donc ici, sur mon point d'attache, d'accord, donc du coup, on va ici, donc le déplacer sur X, et je vais déterminer, par exemple, ce point-là, d'accord, donc le point ici, avec mon deuxième crochet, qui va interagir avec ma simulation, on appuie sur table, on passe en mode face, et du coup, on se déclenche de cette face-là, d'accord, ensuite, je vais ici, donc dans mon groupe de vertex, créer un nouveau groupe, que je vais appeler un crochet, ok, hop, excusez-moi, c'est un crochet, hop, et j'assigne, d'accord, donc j'assigne ce groupe de vertex, à mon groupe ici, ok, on appuie sur table, pour repasser en mode objet, on appuie sur scène, pour repasser en mode solide, et du coup, ici, donc au niveau de ma simulation, je vais déterminer, mon tissu, hop, donc mon point crochet, ok, donc je vais juste essayer de remettre, le même paramètre que j'avais mis auparavant, donc 0.1, donc 100 grammes, quality steps, on va augmenter par contre à 20, le speed multiplayer, on va le laisser par défaut, hop, crochet, donc ça c'est bon, la raider, ça c'est bon, les collisions, on active bien sûr, l'autocollision, la distance, on va mettre à 0.01, d'accord, pour interagir avec lui-même, quoi que on va la mettre à 0.1, d'accord, 0.1, c'est pas mal, et c'est à peu près tout, d'accord, hop, j'enregistre mon casque, du coup, ça ne sort plus à rien, voilà, j'étais en train de contrer, en fait, le rush que j'avais fait, vu que ça a planté, du coup, on va pouvoir commencer à partir de ce point là, donc ça va, heureusement que je n'ai pas tout à refaire, du coup, au niveau de la qualité, donc des collisions, je pense qu'on va mettre à 3, on va essayer d'augmenter un petit peu, donc les étapes, pour avoir quelque chose de plus concluant, et voilà, donc là, si je joue ma simulation, voilà ce qu'on obtient, d'accord, donc du coup, on voit la tâche, c'est bien créé, d'accord, donc ma serviette va toucher, voilà, va s'auto-toucher, d'accord, donc du coup, elle va rentrer en collision avec elle-même, donc ça c'est bon, elle touche mon mur, elle rebondit, c'est parfait, elle ne traverse pas, voilà, donc un point que vous appréciez, d'accord, donc un point d'assimilation que vous appréciez, donc là, on retourne dans l'animation, excusez-moi, hop, voilà, donc là, j'ai déjà placé ma caméra, etc., donc ça, on va le refaire ensemble, excusez-moi, du coup, hop, voilà, donc là, mon point qui me plaît à moi, c'est vraiment celui-ci, par exemple, vous voyez, comme ma serviette est plus hautement cliée, c'est pas mal, on va appuyer donc sur W pour lisser ma serviette, d'accord, et là, on peut voir que du coup, ma serviette ici, c'est juste un plan, d'accord, donc elle n'a pas d'épaisseur, et elle n'a pas réellement de forme, puisque là, on a ici, vous voyez des petites cassures, pourquoi, parce que c'est à cause du nombre de subdivisions, qu'on a réduit, donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois que mon résultat me plaît, d'accord, au niveau photo, on ne pourrait pas faire une simulation d'animation, simulation d'animation, pour vraiment faire un rendu entier, de très bonne qualité, pour faire une animation, là, c'est un rendu photo qu'on veut, d'accord, donc là, ce que je peux faire, c'est bloquer mon suppléateur de tissu, en l'appliquant, d'accord, donc c'est à dire que là, je joue ma timeline, il n'y a plus rien qui bouge, ok, ça reste identique, et maintenant, ce que je peux faire, c'est appliquer des modificateurs, d'accord, donc là, je vais faire solidifier, d'accord, donc je vais solidifier mon tissu, du coup, ça va le grossir, ça va l'épaisseur, je regarde s'il n'y a pas de bug, au niveau de l'épaississement, donc là, visiblement, il n'y en a pas, ok, et maintenant, je vais subtiliser ma surface, d'accord, pour la lisser, donc là, je mets le résultat à 2, je regarde encore une fois, s'il n'y a pas de bug, au niveau de la texture, non, ça me paraît pas mal, donc c'est bon, ok, donc là, c'est parfait, donc maintenant, ce que je peux faire, c'est justement, donc regarder, au niveau de mon rendu, voir donc le résultat final, donc ici, au mode shader, d'accord, voilà, comme ceci, et voilà ce que j'obtiens, donc là, j'ai ma serviette, mon plan, mes crochets, donc c'est parfait, donc maintenant, je vais placer une caméra, en fonction de ma scène, pour avoir donc un meilleur résultat, donc là, je crée une caméra, donc shift A, caméra, j'appuie sur 0, je vais la déplacer, donc rappelez-vous, si vous n'arrivez pas à déplacer la caméra avec la vue, c'est parce que vous n'avez pas accroché ici, verrouiller caméra à la vue, d'accord, sinon on ne va pas déplacer la caméra comme ça, avec le sourire, donc là, je vais placer ma caméra comme je le souhaite, donc là, au niveau de la résolution, j'ai mis 1080 par 1920, d'accord, pour avoir du 16 neuvième inversé, et du coup, voilà, je vais placer ma caméra, pour qu'on puisse voir un petit peu, tous les éléments de la scène, donc mon sol, voilà, une partie de mon texturique de mon sol, mon mur, mon élément central, c'est quoi ? C'est ma serviette, et du coup, mes crochets, donc là, je vais juste, culer un petit peu, pour avoir un peu plus de sol, voilà, comme ceci, pour avoir une cohérence entre là et là, et là, ça me paraît pas mal, ok, donc voilà ce qu'on obtient, donc maintenant, je vais texturer également ma serviette, hop, donc là, j'applique le tissu, voilà, donc voilà, le texturique de tissu, parce que vu que ma cible est un bug, et je vais tout refaire, hop, et voilà, donc là, j'ai ma scène, qui est parfaitement texturée, parfaitement posée, voilà, donc j'ai tous mes éléments qui sont posés, petite correction aussi, que je n'ai pas faite, je pense que vous l'avez remarqué, mais là, sur mon élément serviette, je n'ai pas changé des canaux ici, au niveau des couleurs, d'accord, donc là, bien mettre les canaux en non-couleurs, encore une fois, ici, pareil, non-couleurs, rappelez-vous, c'est des masques, ce ne sont pas des couleurs, d'accord, donc ça ne va pas influencer, sur le texturing de votre objet, voilà, donc là, c'est bon, hop, je retourne dans mon layout, et du coup, voilà, donc là, ça influence pas ma couleur, oui, avant, on avait des couleurs beaucoup plus sombres, maintenant, c'est pas le cas, maintenant, qu'on a ça, je peux donc sauvegarder mon fichier, donc je l'enregistre, d'accord, et du coup, je vais faire un rendu, en appuyant sur F12, d'accord, voilà, donc normalement, si vous avez donc sélectionné, avec moi, donc du coup, vous aurez le même résultat, voilà, donc à part, c'est la simulation différente, mais vous aurez le même résultat, en termes de qualité, ok, donc téléchargez bien le fichier de démarrage, pour avoir les mêmes réglages, et pour ne pas avoir de problème, en fait, avec le rendu, etc., d'accord, hop, voilà, donc là, c'est bon, et si par exemple, vous avez une scène noire, en fait, quand vous faites le rendu, c'est normal, ça veut dire que vous n'avez pas déterminé de monde, alors, on peut regarder, là, par exemple, de base, vous êtes comme ça, normalement, vous n'avez pas de monde, si on fait un rendu, là, c'est complètement noir, d'accord, vous n'avez pas d'image, pourquoi, parce qu'il n'y a pas de lumière, en fait, dans le monde, donc du coup, il faut faire nouveau, arrière-plan, on va essayer, donc dans couleur, texture d'environnement, ouvrir, et là, on va mettre, donc une carte HDRI, donc là, pareil, la carte HDRI sera dans le dossier de ressources, d'accord, donc vous l'appliquez, et vous faites le rendu, F12, pour faire le rendu, ok, voilà, donc là, on a notre rendu final, enfin, j'espère que ça n'a pas planté, cette fois-ci, bon du coup, voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, on se retrouve du coup, pour la prochaine vidéo, qui sera donc une simulation, cette fois-ci, donc de t-shirt, d'accord, donc on va créer un t-shirt, sur un personnage, donc voilà, encore une fois, on ne va pas aborder, donc le texturing du personnage, comment créer un personnage, etc., on va prendre un mèche tout fait, on va juste créer, donc le t-shirt autour, appliquer un logo personnalisé, ou une texture personnalisée sur le t-shirt, voilà, pour s'amuser un petit peu quand même avec le texturing, c'est pas mal, et après, donc rappelez-vous, simulez donc les coutures, pour que justement, ça puisse interagir avec notre personnage, et du coup, épouser la forme de notre personnage, pour créer le t-shirt, ok, voilà, donc merci de m'avoir s'il y a, n'oubliez pas, donc de mettre un petit commentaire, si donc la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, pour la connaître la routine, et du coup, voilà, donc merci pour vos retours, vraiment merci, depuis que je recommence à faire des vidéos, j'ai énormément de retours de votre part, et ça c'est vraiment très important pour moi, parce que c'est ça qui me pousse vers l'avant, et c'est ça qui me pousse à faire des vidéos, à être de plus en plus performant, voilà, donc merci à vous, et à très bientôt, pour le prochain tutoriel, ciao, ciao,